Alors quand j'y étais, c'est une longue histoire, puisque j'y ai fait ma formation initiale, de la formation continue comme enseignant, j'étais formateur, j'étais directrice, donc c'est une longue période. Alors je vais prendre juste peut-être deux, trois flashs, le premier c'est quand j'y suis arrivé pour la première fois, pour ce qu'ils appelaient la formation initiale des maîtres du secondaire, la FIMS, et c'était bien avant les UFM, il y avait comme responsable quelqu'un qui était interrogé ici, qui était Jean Housset, et c'était, ce qui restera pour moi l'ISP, c'était à la fois un lieu de créativité, puisqu'on faisait du théâtre, il y avait de l'audiovisuel, on avait ce qu'on appelle de l'autoscopie, il y avait donc la créativité. Le deuxième élément qui caractérisait, c'était l'importance du groupe, puisque la formation, et moi j'ai toujours eu cette conception-là, elle était conçue comme un déplacement personnel, mais qui ne peut avoir lieu que s'il est fait avec d'autres. Donc la place du groupe et la façon dont on se portait les uns les autres, mais aussi, et là c'était la grande, et je crois que pour moi ça a toujours été une caractéristique de l'ISP, ces rapports entre l'instituant et l'institué, et les structures instituées de débat. Et alors moi, s'il y a quelque chose pour moi qui est significatif à l'ISP, c'était ce qu'on appelait le conseil d'unité, c'est-à-dire des lieux où régulièrement on discutait de la vie de l'institution, de la vie de l'institut, avec des débats, qui étaient des débats d'idées, mais parfois d'une violence assez importante et assez rare, mais qui était toujours du débat. Qui était toujours du débat, c'est pas simplement d'emporter l'adhésion par la force. Et ça, pour moi, c'est très, très significatif de l'ISP, c'est-à-dire que c'est un lieu où on considère que les gens sont intelligents et qu'on ne perd pas son temps à leur donner la parole et à réfléchir. Et c'est vrai qu'on voit d'autres conceptions, de la pédagogie en particulier, comme des méthodes à appliquer, point barre. Alors que pour moi, la pédagogie, c'est pas une science, c'est pas une méthode, c'est une praxis. Mais encore faut-il donner l'intelligence de cette praxis en donnant à la fois des lieux de parole, des lieux d'analyse et des lieux de sens où on interroge à plusieurs l'action de chacun. Alors là, je vais faire appel au temps où j'étais formatrice et où j'accompagnais des équipes. Et la notion vraiment centrale pour moi, c'est celle d'accompagnement. C'est-à-dire de ne pas faire à la place, de ne pas donner des préceptes qu'il faut appliquer, mais de réfléchir avec d'autres et de permettre de prendre la distance. Et alors je prends un exemple, c'était autour de classes un peu spécifiques, que des équipes avaient inventé ça et là, une espèce de mouvement spontané sans qu'il y ait vraiment une décision, qui était autour de la liaison collège-lycée, des classes, des secondes en deux ans, ou des secondes méthodologiques, ou des propédeutiques au lycée. Et voilà. Et dans ce mouvement où il y avait différents établissements, je me souviens d'avoir accompagné un établissement à New York. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'on se voyait deux fois par an, on relisait ce qu'ils avaient fait, et puis on cherchait comment avancer. Et je me souviens vraiment d'une fois où on travaillait sur ces classes, elles étaient orientées autour de la question comment aider des jeunes à bâtir un projet. Donc à donner du sens à leur avenir et du sens du coup à leurs études. Et on était en train de se dire, mais comment ils ont tous des choses qu'ils savent faire, ils ont tous des compétences, mais comment on pourrait travailler dessus ? Et je ne sais qui, bon moi j'ai mis mon grain de sel, mais c'était vraiment collectif, elle a dit, mais dans le fond, si on partait des adultes, et si les adultes, les parents, les profs, les administratifs, indiquaient aussi, travaillaient aussi sur leurs compétences non développées. Et de là, on s'est mis à réfléchir à ce que pourrait être une journée des talents, où tout le monde montrerait ce qu'il sait faire, autre que son travail, autre que son... vraiment à raison professionnelle. Alors, jeunes enseignants comme élèves, jeunes et adultes. Et on a parlé de ça comme ça, et trois mois après, j'ai reçu une invitation pour la première journée des talents, et j'y suis allé, et c'était extraordinaire. On voyait un prof qui faisait le clown, qui n'était pas le plus extraverti de tous, un autre qui avait montré comment il faisait de la reliure, et puis les élèves au milieu de ça, qui faisaient du skate, et puis des parents d'élèves qui montraient comment... qui initiaient tel ou tel sport. C'était vraiment extraordinaire. Cette journée des talents qui a duré plusieurs années, et qui à chaque fois s'enrichissait, et qui je crois pour cette équipe a aussi été extrêmement fondatrice du rapport d'accompagnement à l'élève. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé là-dedans, c'est qu'on était... C'est un mot que j'aime bien, assez isomorphique, c'est-à-dire que l'équipe était accompagnée, mais parce que l'équipe était accompagnée, elle pouvait accompagner des jeunes, et que dans cette innovation pédagogique, on était à ce... qui est à mon avis la condition de la réussite de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on était autant dans une démarche éducative que dans une démarche pédagogique. Et donc l'accompagnement est, pour moi, la seule posture de l'éducatif et du pédagogique réuni. Alors, une autre expérience un peu différente, c'était plutôt dans ma carrière de formateur, et un chef d'établissement nous avait demandé de venir pour travailler avec une équipe assez novatrice, mais qui avait perdu l'envie, qui n'allait pas bien, qui s'encroutait. C'était avant les TGV, donc c'était le genre... Quand on partait dans un coin un peu lointain, il fallait partir la veille, coucher à l'hôtel, bon, etc. Donc, je disais, bon, j'espère que je vais réussir parce que j'investis pas mal. Et donc, j'arrive avec cette équipe, je vois effectivement des gens comme les profs peuvent l'être, qui ne donnent pas envie, qui un peu grisemines, etc. Bon, et on commence à travailler, je dis, et alors, votre innovation, c'était quoi l'objectif ? et ils me disent, changez le système éducatif. Je leur dis, bon, bah, alors là, que vous n'y soyez pas arrivés en 5 ans, ça me paraît assez normal. Et le travail qu'on a fait a été d'essayer de se resituer dans des objectifs mesurables et de relire l'expérience de 5 ans et qu'ils se rendent compte qu'en fait, chaque année, ils avaient atteint des objectifs, mais comme ils ne les avaient pas nommés, comme ils ne les avaient pas évalués, et comme ça avait fonctionné, ils étaient passés à autre chose. Et donc, ils avaient l'impression, ils n'avaient pas thésaurisé, ils n'avaient pas formalisé, ils n'avaient pas écrit tout ça. Donc, ils étaient une espèce de fuite en avant de faire toujours des choses nouvelles avec des gamins qui avaient peut-être besoin de ce qu'ils avaient fait il y a 5 ans. Alors, je disais tout à l'heure que dans l'expérience de la journée des talents, ce qui me paraissait important, c'était la posture éducative, mais il est évident que cette posture éducative, elle va avec une extrême rigueur de l'action à mener, de son objectif, de l'évaluation à faire. Et ça aussi, vraiment, je l'ai découvert à l'ISP, et vraiment, ce n'est pas encore gagné d'évaluer dans les milieux d'enseignement. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Alors, la formation, pas seulement d'enseignants. La loi sur la formation continue, c'est pareil, c'est les années 70. On a connu la grande époque où la formation continue était une victoire sociale, une victoire d'ailleurs plutôt de l'éducation populaire. Et la formation a toujours été à ce croisement de l'éducatif, l'éducation populaire, la formation d'adultes, c'est un moyen de grandir, c'est un moyen, et du besoin des entreprises, du besoin des situations, qui là demandent une formation plus outillée, plus tournée vers l'efficacité, le résultat. Et la pédagogie se trouve au croisement des deux aussi. Et alors, on a tendance, un certain nombre de fois, à naître, maintenant, me semble-t-il, plutôt du côté de l'utilitaire. Les fonds de formation continue, ce sont les employeurs qui les gèrent. Fini le merveilleux temps du début de la formation continue où il y avait trop d'argent pour ce qu'on faisait. Donc, on pouvait se permettre de faire les fameuses formations macramées, dont on a ce temps parlé, où on faisait à peu près ce qu'on veut. Donc, la formation, le défi pour la formation d'adulte, c'est bien de tenir ces deux choses-là. C'est de garder à la fois un élan qui est un élan éducatif et une formation professionnalisante. Et moi, je la verrais, le défi, d'abord, il est du côté des formateurs. Moi, je me souviens bien, alors là, je vais me dire, à l'époque où j'étais directrice, on était quelques-unes de l'ancienne époque de formateurs qui n'avions pas eu vraiment de formation de formateurs, mais qui étions arrivés à la pédagogie par l'engagement, par la militance. Ça allait de soi, de père, avec notre envie de changer le monde, changer la vie pour changer, changer l'école pour changer la vie, c'est un écaï pédagogique. Et donc, ce qui nous faisait courir, vraiment, c'était cette militance. Et on avait de jeunes formateurs pour qui le mot militance était synonyme de manque de rigueur, de vouloir imposer sa croyance à l'autre, etc. Et ça, c'est un des grands débats de l'ISP quand j'y étais, entre comment on fait un équilibre entre les deux. Il faut à la fois des formateurs qui soient des gens pointus, qui maîtrisent les choses, et en particulier, dans la pédagogie, je pense à la maîtrise didactique. Parce que la pédagogie, elle ne peut pas être indépendante de la maîtrise des savoirs. Mais il faut à la fois maîtriser le savoir pour pouvoir le dépasser, mais en même temps, rester émerveillé par le savoir. Le prof que le savoir n'émerveille plus. Le prof de français qui ne lit que les livres qu'il donne à ses élèves, qui n'a plus envie de lire autre chose, ou même qui ne relit pas pour la cinquantième fois l'étranger ou Don Juan. J'ai dû voir, je crois, 35 mises en scène de Don Juan et à chaque fois, je m'étonne de choses. Si on n'a plus cette compétence d'émerveillement, et pour moi, la militance, ça pourra peut-être surprendre, mais ça allait avec l'émerveillement. On était des grands naïfs, on pensait qu'on allait changer le monde. Et ce que nous disaient les plus jeunes formateurs, ça suffit, les 68 heures. Vous n'avez pas changé le monde, laissez-nous être des techniciens, des professionnels qui vont apporter la solution. Alors vraiment, je suis persuadé que ça, c'est un défi actuel. Vraiment, plus pour la formation, mais pour le monde en général, c'est d'avoir des gens qui soient à la fois porteurs d'un idéal, d'un idéal qui fait qu'ils se lèvent tous les matins prêts à faire ce que disait l'abbé Pierre, faire de chaque jour une désillusion enthousiaste, qui se lève avec cette rage au cœur tous les matins, mais qui en même temps, mais qui en même temps, est les outils de la professionnalisation. Et c'est pour ça que moi, je crois que vraiment, une des formes de la formation professionnelle, et qu'on avait beaucoup développée à l'ISP quand j'y étais, et moi en particulier, dans l'accompagnement, la formation des chefs d'établissement, c'est l'analyse de pratiques. Je pense que vraiment, ça unit la professionnalité et la recherche du sens, surtout quand vous travaillez avec des cadres. Et la parité, parce que ça se fait toujours à plusieurs, et qu'on analyse la situation de l'autre, et pas la sienne. Donc vraiment, pour moi, ça c'est un modèle actuel de formation. Mais l'analyse des pratiques, ça peut être la pire des choses. Si on a un formateur qui a une seule grille de lecture et qu'il l'applique, point barre, si on a un formateur qui n'est pas un animateur suffisant pour que tout le monde prenne la parole, ou si on a, comme ça m'était arrivé une fois à moi de me faire presque déborder par un groupe de directeurs qui voulaient faire de ce groupe le lieu de la résistance et de l'opposition au directeur diocésain, parce qu'on se confortait entre pairs, bon, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui dépasse ici et maintenant dans ce type de modalité de formation également. Et donc je pense que ce dont la formation continue vraiment a besoin actuellement, c'est qu'on ose parler d'innovation pédagogique autrement que de l'innovation technique. On sait bien que le numérique, c'est une révolution dans la pédagogie comme dans le monde, sauf que ça ne changera rien si la posture, si l'attitude et si le sens de l'action n'est pas clair. Alors voilà, les derniers gadgets de la classe inversée. La classe inversée, ça peut être une chose extraordinaire et ça peut être la pire des choses. Si on laisse le gamin tout seul avec sa compréhension à la maison sans jamais le reprendre en classe et en pensant que c'est fait. La même chose sur l'utilisation des tablettes. Nous, on a fait une expérimentation de tablettes dans une école, un collège et un lycée mais en se disant qu'on allait utiliser les tablettes comme un outil de rapprochement entre les éducateurs de l'internat ou du soir à l'Amex et les enseignants. C'est-à-dire qu'ils se formeraient ensemble un outil qu'ils ne connaissent pas et ils allaient ensemble décider en quoi ça pouvait servir leur mission commune, ces tablettes. Et ça a vraiment très très bien fonctionné et ça a bien fait bouger des choses de ce côté-là. Et c'est-à-dire que là on était sur une innovation technique où on est entré par le sens et par le groupe et donc l'interaction.